Si la désobéissance d'Adam a créé la maladie et la mort, l'obéissance de Jésus va m'apporter la vie. Jésus est le fils de l'homme et il a vaincu Satan. Nous sommes vainqueurs à travers Jésus puisque Dieu nous associe à la victoire de Jésus à la croix. Christ établit son royaume dans les cœurs de ceux qui le reçoivent et bien sûr dans notre cœur si nous le recevons, en attendant de régner sur la terre après avoir lié le diable. Il y a un jour où la mort et la maladie ne seront plus, elles se sera terminées parce que Christ règnera. Lorsque j'applique ça à mon cœur, je me dis que les choses ont un sens. La maladie, la mort, l'épreuve ne viennent pas de Dieu. Si vous invitez une famille avec des enfants turbulents dans votre maison, il y a de grandes chances pour que ces enfants fassent des bêtises, cassent des affaires, etc. Et finalement, c'est vous qui leur avez ouvert les portes et vous allez avoir des ennuis. Quelque part, nous avons fait la même chose en péchant. Nous avons donné un droit d'accès au diable sur nos vies. Ce droit, au départ, il ne l'avait pas. Et seul Jésus peut empêcher Satan d'avoir ce droit d'accès sur nos vies lorsqu'il vient régner dans nos cœurs. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est Jésus qui dit cela. Jésus vient pour donner la vie. Dieu ne fait pas souffrir. Il n'instruit pas ses enfants par la maladie ou à travers la maladie, mais il les instruit d'abord par sa parole et par son amour. Alors, ceci étant dit, lorsque l'on lit l'Ancien Testament, on voit plusieurs passages où il est question de Dieu qui frappe. Dieu frappe l'enfant de la femme d'Uri. David était un grand roi, mais à un moment donné, il a pris la femme d'un autre, Bet-Sheba, il a couché avec elle, il a fait tuer son mari et il a eu un enfant avec cette femme-là. Il a dit aussi que Dieu frappe le peuple d'Israël lorsque le peuple s'est révolté contre lui, ou bien qu'il frappe le Pharaon et l'Égypte qui tient les Hébreux en esclavage. Alors, pourquoi est-il marqué que Dieu frappe si Dieu ne punit pas ? Dans la pensée juive, Dieu est tout-puissant. Et les auteurs de l'Ancien Testament veulent marquer la différence avec les tribus païennes polythéistes qui pensent qu'il a toutes sortes de Dieu, le Dieu de la maladie, le Dieu de la mort, le Dieu de la vie, etc. Et ils veulent se démarquer en montrant que Dieu est tout-puissant, donc Dieu est finalement à l'origine de tout. Mais dans la pensée du texte originel, quand il est dit Dieu frappe, c'est que Dieu retire sa protection, c'est-à-dire que finalement nous sommes livrés à notre ennemi parce que nous avons désobéi. Le mot hébreu pour frapper parle aussi de ce que nous avons permis à travers notre péché ou de ce que Dieu permet parce que nous l'avons permis d'abord. C'est la loi des récoltes et des semences. Par exemple, le Pharaon a eu l'idée de tuer les bébés garçons, tous les petits garçons hébreux qui naissaient. Et il a lui-même déclenché la dernière plaie d'Égypte où de nombreux premiers-nés d'Égypte égyptiens sont morts. Donc, ce n'était pas l'idée de Dieu au départ. Dieu est un Dieu bon. Et nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons le sang de Jésus qui nous garde. Du même que le sang a empêché l'ange destructeur de frapper, nous sommes nous-mêmes gardés par le sang de Jésus. Jésus est venu guérir et les Évangiles nous rapportent des milliers de guérisons. On pense qu'il y a à peu près une quinzaine de guérisons dans l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Mais par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ça, c'est dans Esaïe, dans l'Ancien Testament, et dans un Pierre, dans le Nouveau Testament. Alors, les causes principales de la maladie sont mon péché et le monde déchu. C'est aussi l'héritage génétique et c'est aussi l'activité démoniaque. Le fait de vivre dans un monde déchu, avec la pollution par exemple, les mauvais comportements, etc., vont causer des maladies. Alors, je dois tenir compte de tout cela sans fatalité, car la grâce de Jésus vient toujours me libérer de ce que Satan a pu faire dans ce monde. Moïse a écrit dans Exode, chapitre 34, versets 6 à 8, « Dieu, l'éternel Dieu de grâce, est un Dieu de compassion. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Quand Moïse a fini de dire cela, il s'est incliné à terre, il a adoré tant, il était touché par la grâce de Dieu qui est infiniment plus grande que le châtiment qui peut se répercuter sur trois ou quatre générations. Mais Dieu est prompt à pardonner dès qu'on s'adresse à lui et il va pardonner jusqu'à mille générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada